Bonjour tout le monde, je me présente, Nisbah Abdelrahman, étudiant en 6ème année médecine, toujours dans le cadre de l'initiative du club MediCom Teach Me, et en enchaînant avec le thème de la semaine passée, aujourd'hui on entame l'insuffisance sur un alien. Avant de commencer, le terme insuffisance sur un alien englobe 3 entités bien distinctes. D'abord l'insuffisance sur un alien lente ou chronique, l'ISL ou l'ISC, deuxièmement l'insuffisance sur un alien aigu ou l'ISA, et troisièmement l'insuffisance corticotrope d'origine centrale. Dans un premier temps, on parlera de l'insuffisance sur un alien lente, l'ISL, et dans un second temps, on continue avec les deux restants, l'ISA et l'insuffisance corticotrope. Commençons par l'insuffisance sur un alien lente ou chronique, l'ISL ou l'ISC. Donc en plan du travail, on aura une introduction, une partie physiopathologique, le syndrome d'insuffisance sur un alien clinique et biologique, comment poser le diagnostic positif, comment tenir le diagnostic éthiologique, la démarche diagnostique à suivre dès la suspicion de l'ISC, et les principes de prise en charge, à savoir l'hormonothérapie, le traitement éthiologique et l'éducation thérapeutique. Comme introduction, on va d'abord définir la pathologie. L'insuffisance sur un alien chronique ou la maladie de Dyson est une destruction du cortex sur un alien, donc c'est une pathologie périphérique ou primaire, sans rien à voir avec l'axe hypothalamo-hypophysaire, induisant un déficit hormonal des trois lignées. Il faut savoir que le terme de maladie de Dyson était d'abord réservé à l'ISC d'origine tuberculeuse. Par la suite, il a été pérennisé vers l'ISC de toute origine. C'est une pathologie rare, mais très grave, à cause du risque de sa décompensation en insuffisance sur un alien aiguë, qui est une urgence diagnostique et thérapeutique. Passons maintenant à la physiopathologie. La destruction par enchimateuse est d'origine multiple. Cependant, l'ensemble des signes résultent du même mécanisme qui est le manque et le déficit en hormones sécrétées par la glande. Le déficit en cortisol va être responsable de l'asthénie, l'hypoglycémie et la mélanodermie par le vide inhibition sur la CTH. Le déficit en aldostérone va engendrer une hypovolymie et une hypercalémie. Et le déficit en hormones d'orgènes va être responsable de l'aménorée. Passons au syndrome d'insuffisance sur un alien. D'abord, clinique. Il faut savoir qu'il est très peu spécifique. On retrouve une mélanodermie qui est souvent tardive. Une hypotension artérielle, c'est le signe le plus constant dans plus de 90% des cas, avec des chiffres tensionnels inférieurs à 110 sur 70 mmHg. On retrouve aussi une asthémie psychique, physique et sexuelle qui est constante et d'installation progressive. Aussi un amégrissement dû au manque de la fonction anabolisante du cortisol. Aussi une aménorée par manque d'androgène. Et enfin, on a les troubles digestifs à type d'anorexie, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées, constipations. Il faut savoir deux points sur les troubles digestifs. Premièrement, tout trouble digestif chez un insuffisant surrénalien connu est une insuffisance surrénalienne aiguë jusqu'à preuve du contraire. Autre chose, la constipation engendrée par l'ISL favorise la prise des laxatifs par le patient, ce qui va aussi décompenser son insuffisant surrénalienne. Donc les troubles digestifs sont très importants à chercher et à bien les analyser. Biologique, qui est non spécifique. Dans la formule, on retrouve une anémie normochrome normocitaire à régénératif. L'ionogramme retrouve une hyponatrémie avec une hypercalémie, parfois même une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Et la glycémie A1 retrouve une hypoglycémie. Devant cette clinique biologique qui n'est pas spécifique, le diagnostic positif nécessite alors des examens plus fiables et plus sensibles. Commencerons par les tests statiques, dont le chef de file est la cortisolimie à 8 heures. Celle-ci étant assez basse, va poser directement le diagnostic. L'aldostéronimie est aussi basse alors que l'ACTH est élevé. Si la cortisolimie n'est pas concluante, on passera alors au test dynamique et le fameux test au synactène. Le synactène est un agoniste synthétique de l'ACTH. Donc on va injecter un microgramme de synactène à 8 heures en dosant la cortisolimie. Au moment de l'injection, 30 minutes après et 60 minutes après, le test est dit positif si la cortisolimie double à 30 minutes. L'étape suivante est d'établir le diagnostic éthiologique. Comme on a dit, la maladie d'addition est d'origine multiple. La première éthiologie est bien la rétraction auto-immune. La deuxième, c'est la tuberculose bilatérale des surrénales. Une origine vasculaire est retrouvée surtout en cas d'insuffisance rénalienne aiguë à type d'hémorragie bilatérale des surrénales. Une chirurgie ou un traumatisme abdominal. Une origine hiatrogène est retrouvée aussi à type de surrénalectomie bilatérale ou un traitement frénateur d'un hypercorticisme. L'infection VIH, ces dernières années, les CD1 commencent à faire de plus en plus une maladie d'addition par multiples mécanismes. Il peut s'agir aussi d'un envahissement soit par une pathologie tumorale telle que les métastases d'un cancer pulmonaire ou de la langue ou des pathologies infiltrantes telles que l'amylose et la sarcoïdose. Et en dernier, l'origine génétique telle que l'adrénalucodystrophie et les blocs enzymatiques. L'intérêt de la rétraction auto-immune Commençons par la rétraction auto-immune. C'est l'éthiologie la plus fréquente. Dans 80% des cas, on retrouve souvent un terrain d'auto-immunité, soit un syndrome de Schmitt, qui est une association d'une insuffisance rénalienne chronique avec une thyroïdite d'Hashimoto, ou dans le cadre des poly-endocrinopathies auto-immunes, surtout du type 1. Il s'agit d'une destruction du cortex rénalien par des auto-anticorps dirigés contre l'enzyme bêta-21-hydroxylase des stéroïdes endogènes. C'est une pathologie à prédominance féminine, avec un sexe ratio de 3 femmes pour un homme. L'examen spécifique de cette pathologie est bien le dosage des auto-anticorps anti-bêta-21-hydroxylase. Et à la TDM, on retrouve une rétraction corticale, alors que la médulaire est saine, en absence de tous signes de tuberculose. La deuxième méthodologie, c'est la tuberculose bilatérale du surrénal, dans 10% des cas, surtout en zone d'endémie, avec un sujet d'antécédents de tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire, ayant l'affaire 10 à 15 ans auparavant. L'examen clé, c'est la TDM abdominale qui met en évidence des calcifications bilatérales du surrénal qui sont pathognomoniques, avec des séquelles du tuberculose extra-pulmonaire, où pulmonaire, c'est une TDM thoracique, est réalisée. Contrairement à la rétraction auto-immune, la tuberculose peut toucher la médulaire. Parlons maintenant des pathologies génétiques. Premièrement, c'est l'adrénoleucodystrophie. C'est une maladie génétique à transmission récessive liée à X, touchant le jeune garçon. Elle entraîne une accumulation des acides gras de l'ong-chêne, associant une atteinte des surrénales avec un trouble neurologique, à type de démininisation des fibres de la substance blanche. Donc, en biologie, on retrouve un taux élevé d'acides gras à l'ong-chêne, avec une recherche de la mutation par biologie moléculaire. Donc, la deuxième pathologie, c'est les blocs enzymatiques, qui est aussi une pathologie génétique de transmission autosomique récessive. Donc, le bloc le plus fréquent est le déficit en 21 hydroxylase, voire la physiologie des surrénales. Donc, ce blocage enzymatique va donner une insuffisance rénale chronique avec une hyperplasie congénitale des surrénales. Donc, celle-ci résulte du fait de l'accumulation des précurseurs, la progestérone et la 17 hydroxyprogestérone dans la glande, et la déviation de ces dernières vers la voie des androgènes, ce qui va donner un tableau d'hyperandrogénie avec une hermaphrodite et une puberté précoce. Il faut savoir aussi que les blocs enzymatiques peuvent survenir sous deux formes, soit une forme complète avec absence totale de l'enzyme, ou une forme incomplète avec un déficit partiel en enzymes, ce qui va donner un tableau de pseudo-hermaphrodisme. Dans ce cas-là, le traitement sera d'abord la substitution hormonale et puis un traitement frénateur de la voie des androgènes. Passons maintenant à la démarche diagnostique. Devant des signes cliniques et ou biologiques évocateurs d'une SN, une cortisolimie à 8 heures est demandée. Si celle-ci est trop basse, va poser le diagnostic. Sinon, on passera au test synactin qui va donner le diagnostic de certitude. Donc, il restera par la suite d'établir le diagnostic éthiologique en demandant des auto-anticorps, une TDM dans la psychéabdominale, une sérologie VIH, une TSH, etc. On arrive au volet de la prise en charge. Cette dernière comporte trois axes. L'hormonothérapie substitutive, le traitement éthiologique et l'éducation thérapeutique. Commençons par l'hormonothérapie substitutive. Elle sert d'une reproduction quantitative avec des doses adaptées pour chaque personne, qualitative en mimant le cycle circadien du cortisone, avec une adaptation au besoin par la disponibilité des formes rapides injectables, soit en IV, IEM ou en sous-cutanée. Donc, l'instauration d'une hormonothérapie nécessite une hospitalisation pendant une semaine pour adaptation de la dose et l'éducation thérapeutique du patient. Elle va intéresser d'abord les glucocorticoïdes par le corticoïde endogène, l'hydrocortisone, avec la faible dose efficace qui se situe en moyen entre 20 et 30 mg, administrée en deux à trois prises, souvent à deux prises, en donnant les deux tiers de la dose le matin et le tiers restant à midi. Deuxièmement, les minérales au corticoïde par la fluide au cortisone avec une dose moyenne de 100 mg par jour et, bien sûr, avec un apport sur des livres. La substitution en androgène par le DHEA synthétique, elle n'est pas systématique, sauf en cas de baisse importante de la libido ou des troubles d'humeur. Deuxièmement, le traitement éthiologique. En cas de tuberculose, même si le patient est déclaré guéri, une quadrithérapie pendant un an est instaurée. En cas de syndrome de Schmitt, une substitution thyroïdienne est instaurée au même temps de la substitution surrénalienne. Et en cas de bloc enzymatique, il ne faut pas oublier le traitement frénateur. Troisièmement, et le point le plus important, c'est l'éducation thérapeutique. C'est une étape très importante de la prise en charge pour éviter la décompensation car c'est une pathologie chronique et incurable et le traitement doit être pris à vie. Donc, premièrement, les règles hygiéno-diététiques, le repos dès que possible, un régime normosodé, jamais de régime hyposodé et surtout, surtout, pas d'automédication. Et les médicaments les plus utilisés et les plus interdits sont les laxatifs en raison de la constipation engendrée par la maladie et les diurétiques. Il faut prévenir les situations de décompensation en doublant ou triplant la dose ou même changer la voie d'administration. Il faut connaître les situations et les signes de décompensation et toujours avoir un kitin injectable d'hydrocortisone avec soi-même. Ainsi, la carte de la maladie d'Addyssen pour établir rapidement le diagnostic et donc instaurer rapidement le traitement adéquat. Les situations de décompensation que le patient doit connaître pour au mieux les prévenir sinon de consulter avant qu'il soit tard sont premièrement un régime sans sel ou arrêt de traitement, ce qu'il ne faut jamais, jamais le faire. En cas d'intervention chirurgicale où la dose doit être augmentée et donnée au niveau en péri-opératoire, une situation de stress, traumatisme, coup de chaleur ou infection où on doit doubler, tripler ou voir donner le traitement par voie IEM. En cas d'imminence et des signes de prodrome, le patient doit d'abord s'en injecter 100 mg d'hydrocortisone puis consulter en urgence. En cas d'habit de médicaments diurétiques ou laxatives, ce qui est strictement interdit. Et en cas de grossesse, là aussi on doit doubler voire tripler les doses car les besoins de celles-ci sont augmentés. On est arrivé à la fin de cette première partie. Je vous remercie pour votre attention. On se voit demain, sur le même site, sur la même page et à la même heure. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada